Je suis Philippe Dargula, je suis ici à Sciences Po Lille, professeur d'histoire. J'assure des cours en première année puisque les étudiants de première année suivent des cours dans les quatre matières fondamentales qui constituent l'IEP, l'histoire, le droit, l'économie, la science politique et j'assure aussi un certain nombre d'enseignements dans les masters plus professionnalisés que nous offrons à nos étudiants. Je suis à Sciences Po Lille depuis 2009, ça fait donc six ans que j'assure ces enseignements ici. Alors oui, Sciences Po a incontestablement de fortes particularités. D'abord il faut dire que Sciences Po c'est une grande école, c'est-à-dire que c'est une école d'excellence qui a les particularités d'une grande école. C'est une grande école cependant qui a une personnalité particulière, c'est une grande école, j'ai envie de dire des humanités, c'est-à-dire une grande école où les formations traditionnelles qui permettent à nos étudiants d'avoir un regard et une ouverture sur le monde toutes particulières sont mis en priorité. C'est les enseignements, c'est l'histoire, c'est la science politique, c'est le droit, c'est l'économie, c'est aussi bien sûr l'enseignement des langues vivantes puisque nos étudiants, vous le savez, passent un an de leurs études à l'étranger dans le cadre de la mobilité internationale. Donc une grande école, l'excellence, les humanités, les connaissances et l'ouverture au monde sont les particularités de sciences politiques et je pense que c'est cette identité qui repose sur la curiosité de nos étudiants qui fait la marque de fabrique. l'ADN, dirait certains, de sciences politiques Lille et de sciences politiques en général d'ailleurs et qui sont la garantie de nos succès et je crois qu'ils correspondent à une profonde attente des jeunes aujourd'hui parce que cela permet à la fois d'avoir une formation généralisée qui se professionnalise en second cycle mais en même temps d'avoir une formation suffisamment, reposant plus exactement, suffisamment sur des bases solides pour permettre à des jeunes à la fois d'avoir une ouverture sur le monde, une compréhension du monde et en même temps une adaptabilité aux évolutions futures des marchés du travail. Caractériser les étudiants de Sciences Po, pour moi il y a un mot qui me vient évidemment à l'esprit, c'est la curiosité. Un étudiant de Sciences Po, c'est un jeune qui a envie de comprendre le monde dans lequel il vit pour pouvoir y trouver toute sa place. Tout notre enseignement, toute la place de sciences politiques doit répondre à cette attente. C'est pour répondre à cette attente que nous constituons ce que l'on appelle dans notre jargon des maquettes, c'est-à-dire les différents cours qui vont être proposés aux étudiants qui vont nous rejoindre, c'est pour répondre à cette attente que nous organisons l'ensemble de nos enseignements et c'est pour répondre à cette attente que nous continuons dans la voie que nous suivons depuis plusieurs années. Il y a quelque chose vraiment de particulier, cette curiosité on la trouve particulièrement à Sciences Po Lille avec nos filières franco-allemandes, franco-anglaises et franco-espagnoles. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler dans des groupes de conférences de méthode avec des étudiants qui étaient à la fois moitié des étudiants allemands venant d'une formation dans le secondaire en Allemagne et d'étudiants français. Cet échange se fait non seulement à l'international quand ils vont partir en troisième année mais dès la première année et cette ouverture sur le monde on la voit je pense particulièrement dans notre institut.